Musique de générique Oh ! Oh ! Regardez les gars ! Une étoile filante bleue vient de traverser le ciel Oh ! Je vais faillir un peu Oh ! Gargios ! Oh ! T'as une idée géniale ! Oh ! Va-t'en faire griller de la guimauve sous un ciel t'est étoilé Oh ! Ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin Raconte-nous ça, Candy ! J'adore les histoires autour d'un feu de camp Oui ! Regarde-t-elle qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre ? Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention Ah ! N'oublie pas de parler de ta cicatrice ! Raconte-nous encore comment tu l'as eue ! Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là ! Alors j'aimerais autant ne pas être interrompue ! Oh ! Faut pas te fâcher, Candy ! Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein ? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça ? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'aie vue ? Oui ! Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrive... Oh ! Oh ! J'arrive pas à le croire ! Mais papa, c'est moi ! C'est exactement le vœu que je viens de faire ! Mais c'est mon vœu ! Oh ! Oh, maman ! Comment m'as-tu... me retrouver ? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri ! C'est ma maman à moi ! Ma maman est venue me chercher ! Ne reste pas plantée là, voyons ! Sois gentille, aide ta maman à porter ses bagages ! Oh, tout de suite, maman ! Je suis tellement content de me... Ils sont désarmés, candichéries ! Mon Dieu, mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques bons petits plats ! J'ai une décès fringale ! Un voyage de 188 en trois mois et six jours à travers l'espace ! Ça vous croise l'appétit ? Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulisses de poissons, si tu veux ! Je suppose que tu plaisantes ! La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant huit jours ! Je sais quelles ravages tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat ! Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison ! Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seule pendant le retour, sans personne avec qui discuter ! Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi ! Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations ! Oui, les deux mèches sont mineures ! Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nidouillet en deux temps trois mouvements ! Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire du soucis ! Avec une bande de boue et couange gaillard comme vous pour me porter secours ! Candy ! Va me chercher mon panier à provision et conduis-moi à la cuisine ! J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands ! Alors, comment ça se passe, mes trésors ? Oh, c'est formidable ! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis ! Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy ! Soyez pas si timides, mes grands ! Attaquez pendant que c'est encore chaud ! J'aime que les hommes soient grands et forts ! Comme des taureaux ! Voyons aux mères ! Oh, je me rigole ! C'est encore meilleur que la cuisine de maman ! Vous êtes la meilleure maman de Carabella ! Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands ! À partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman ! Ah ! Ah ! Elle a une photo de Candy à l'âge de trois ans avec les fesses coincées dans un son ! Regardez-le ! On lui mettait encore des couches à cinq ans ! Là, regardez, c'est Snorff, son chien à trois pattes qui lui fait des maman ! C'est l'une de mes photos préférées ! Ah ! C'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là ? C'est moi, devant le bus de l'école, plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un rave ! On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et la dépose en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir ! Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la voie lactée ! Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur ! Regardez ! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus ! Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé ! Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège ! Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo, maintenant ! Allez, le balaise, défends-toi ! Montre-moi qui tu es ! Si tu me vas au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée ! Mais j'attends des balades ! J'imagine que je ne serai pas du voyage ! Non ! Suivant ! Euh... J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques... euh... bactéries ! Bouchez-vous mes trésors ! Votre grosse maman voudrait piquer un somme ! Maman, la chambre de Candy est plus confortable, vous y seriez mieux ! Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon ! Ça ne dérangera pas, Candy, de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy ? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine ! Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai ! Garçon de cabine, Bud ! Mes cheveux sont tous emmêlés ! Toi, non, je veux-tu, peigne-moi ! Garçon de cabinette, non ! J'ai transpiré des pieds, m'asse-moi la crème ! C'est comme si ça t'ait fait, maman ! Garçon de cabine Gorgious, j'ai une petite faim ! Garçon de cabine Stéréo, mangez-la en tirite, s'il te plaît ! Des bourbonnes de feignants ! Et au travail ! Ah, à quoi ? Eh, vous avez vu l'heure ? Vous espérez que je me lève à 3h20 du matin ? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes ! 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Stéréo, nettoie les carreaux ! Bud passe l'aspirateur ! Oh ! Ethno fait la vaisselle ! Oh, cette fois ça suffit ! J'en ai assez ! Faut pas exagérer, y a des limites ! Euh, maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît ? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial, comme tu me l'as demandé, mais il y a une tâche sur le tapis que je n'arrive pas à avoir ! Où ça, une tâche ? Je vois rien ! Montre-moi cette tâche ! Mais elle est là, maman ! Tu la vois pas, la tâche, là ? Où ça ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Pour une fois, vous pouvez passer du temps ! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein ! Maman ! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Hé, les gars ! Vous connaissez la nouvelle ? Oh, maman est partie avec le facteur ! Ma mère, ma propre mère ! Avec un simple facteur ! Oh, c'est monstrueux ! Avec le facteur, Madame Caramella est partie ! Pauvre, pauvre Candy ! Hé, t'en fais pas ! Elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella ! Courage ! On va te faire couler un bon bain bien chaud ! Et te préparer une bonne tasse de thé ! ... Et se faire couler un bon bain... ...